Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur cette rentrée, toujours autant de cartons qui arrivent tous les jours dans votre librairie ? Toujours autant de cartons et la rentrée littéraire chaque année est toujours aussi surprenante parce qu'à chaque fois malgré le torrent de bouquins qui nous arrivent sur les épaules, on arrive toujours à sortir quelques titres bluffants qui nous enthousiasment et j'espère qu'ils vont enthousiasmer nos lecteurs. Eh bien Xavier, dans le lot de vos lectures de cette rentrée, vous vous êtes d'abord arrêté sur un essai signé Emmanuel Thoth. Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine, c'est publié au Seuil. Alors que nous dit cette fois Emmanuel Thoth avec cet essai ? Emmanuel Thoth avec cet essai nous raconte et nous explique la réalité du monde en s'appuyant sur l'histoire la plus profonde de l'humanité en remontant jusqu'à l'homo sapiens. Alors comment s'y prend-il ? Il s'y prend en regardant et en s'appuyant sur 40 ans de ses travaux, c'est-à-dire l'organisation des structures familiales. Et pour lui, c'est la structure et l'organisation humaine la plus vieille de l'humanité. Donc à partir de ce postulat, il dit ça c'est tellement intégré dans l'inconscient collectif qu'il faut regarder le monde sous ce prisme-là. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, qui est un deuxième postulat fort, il nous dit que les groupes d'individus ne se construisent pas par l'opération du Saint-Esprit, ils se construisent toujours par rapport à l'autre. Donc ça nous montre aussi la réalité de nous expliquer pourquoi il y a des tensions entre les groupes humains, entre les nations, pourquoi ça a fonctionné. Parce qu'effectivement, une partie de notre identité, même positive, se fait malheureusement au détriment de l'identité qu'on pointe de façon, pas toujours, mais négative de l'autre. Et effectivement, quand on regarde l'humanité à travers ce prisme-là, ça nous fait comprendre pourquoi nous agissons de cette façon, pourquoi nous nous organisons de cette façon, et des fois pourquoi nous nous battons de cette façon. On a un livre absolument spectaculaire, d'une connaissance, d'une finesse, et d'une profondeur et d'une érudition, pour moi, qui est véritablement abyssale. Et je pèse mes mots, je pense que ce livre va rentrer dans le panthéon des grands livres de sciences humaines et sociales, qui se sont accumulés, si nous ne parlons que du siècle dernier, au panthéon, tel qu'a pu être un Fernand Braudel dans la Méditerranée, un Durkheim dans le suicide, ou encore un Michel Foucault dans Surveiller et punir. Je me mouille, mais je crois que ce livre, en tout cas je le souhaite, parce que c'est l'effet qu'il m'a fait, rentrera dans ce panthéon de la connaissance. Où en sommes-nous ? Une esquisse de L'Histoire humaine d'Emmanuel Tote, publiée au Seuil. Xavier, un roman, maintenant, ça s'appelle Comme une rivière bleue, c'est signé par Michel Audin, c'est publié par l'Arbalète Gallimard, et c'est une plongée dans la Commune de Paris. C'est plus qu'une plongée, oui, c'est bon mot, une plongée, une immersion, puisque Michel Audin va se mettre en scène de son propre ouvrage, puisque le point de départ est une sorte de balade urbaine, dans lequel elle va essayer de retrouver les points importants ou des faits et des exactions de la Commune, où la Commune s'est déroulée à l'époque, avec un personnage qui a existé, qui est Prosper Lissagaret, qui est des figures, d'avoir raconté la Commune via un journal, et qui est toujours publié aux éditions La Découverte. Et elle va nous raconter cette période-là, à travers deux prismes, à travers surtout le prisme de la réalité sociale que la Commune voulait faire, projet égalitariste, projet émancipateur, projet d'une organisation économique et sociale différente. Là-dessus, c'est très très documenté. Et un deuxième point qui me paraît important, c'est la place des femmes, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont accompagné ces hommes, qui sont, entre guillemets, les plus connus de l'histoire, elles réhabilitent la place de ces femmes-là, dans leur enthousiasme, dans leur combat, et surtout dans leurs idées. C'est absolument incroyable, c'est très très beau, c'est très sensible, et on apprend beaucoup de choses. Et une dernière petite anecdote sur le livre, où elle nous montre comment Karl Marx de Londres suit le processus de la Commune, et comment il se doute qu'il faut... Un œil très avisé. Voit très bien que s'ils ne prennent pas Versailles, ils vont aller à l'échec, et malheureusement l'histoire lui a donné raison. Comme une rivière bleue de Michel Audin, publiée chez l'Arbalète Gallimard. Merci Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris, l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.